Yo les gars c'est Tsunost, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour pouvoir spawn cette nouvelle île qui se nomme Kitsun Island J'ai reçu pas mal d'MP de personnes qui n'arrivent pas à le faire spawn, pour moi je trouve que c'est quand même super simple Donc du coup dans cette vidéo je vais enfin vous montrer comment vous pouvez faire pour pouvoir avoir 100% de chance de la spawn Cette île mystérieuse vous servira à avoir pas mal d'items ainsi qu'un akikolore mais aussi avoir un titre très spécial Première étape, ça va être de s'assurer que la pleine lune arrive prochainement Pour cela il faudra juste regarder la lune lorsqu'elle est en trois quarts, ça signifie que la prochaine lune ça va être à la pleine lune Et donc du coup pour vérifier que la prochaine lune c'est la pleine lune, vous allez vous mettre directement à Castle Ainsi allez dans les paramètres de votre PC si vous êtes sur PC, si ça marche bien Et donc du coup là vous allez regarder tout en bas la partie graphisme, vous allez descendre tout en bas Et là lorsque vous allez regarder tout en bas vous allez voir la pleine lune qui arrive, ça sera la prochaine lune Donc du coup maintenant qu'on sait que ça sera la prochaine lune, la pleine lune, on va devoir directement se rendre à Tiki Autopost Et donc du coup là on va se mettre du côté, là où on fait plutôt les events, ça s'appelle des 6 events, ouais si je ne me trompe pas Et donc au loin là-bas c'est là où on devra s'y rendre parce qu'il faudra bien qu'on soit dans la 6ème zone Là on va profiter de prendre un bateau, étant donné que j'en ai déjà acheté une, il se trouve juste là On va directement monter dessus afin de se rendre, enfin, afin de se rendre à la 6ème zone qui se trouve tout en haut là-bas, elle est très loin Là on arrive à la 5ème zone, c'est le crazy, ouais, à la 6ème zone il n'y aura absolument rien On a fait beaucoup de chemin pour arriver ici, regardez notre bateau, il nous reste plus que 25 HP Mais bon, le nombre de HP du bateau n'est pas très important Le but c'est juste d'arriver à la 6ème zone lorsqu'il y aura la full moon Même si la full moon elle est déjà en avance, dès qu'on est arrivé à la 6ème zone et qu'il y a la full moon L'île elle spune automatiquement si personne n'a fait spune Et donc comme vous pouvez le voir, là il vient de spune directement Alors maintenant qu'on est arrivé dans cette île, je vous laisse directement vous préparer parce que ce qu'il y a à faire ça va être très important Le mieux ça serait d'avoir soit le fruit de Kitsune, soit Bouddha, Ice, Magma Quelque chose qui va vous permettre d'aller dans l'eau comme la race shark Ou sinon avoir la fameuse sorte de la Yama qui vous permettra de vous propulser deux fois Une fois que vous êtes bien préparé, vous allez venir sur cette pierre pour pouvoir la parler Enfin je pense que c'est un rocher pour moi Et donc une fois que vous allez le parler, vous allez avoir une petite animation Comme quoi la lune va devenir bleue Une fois que la lune est devenue bleue, là vous allez devoir aller à proximité de l'île afin de ramasser des flammes bleues Parce que c'est sur cette flamme bleue là qui va nous permettre de pouvoir acheter certaines choses Enfin je vais plutôt dire random Parce qu'une fois que vous allez le prendre, vous allez recevoir dans votre inventaire des fameuses Azure Amber Et comme vous pouvez le remarquer, c'est très facile de le récupérer avec le fruit de Kitsune Mais n'oubliez pas aussi que le fruit de Bouddha, ça fonctionne aussi Donc du coup avec le fruit de Bouddha, on peut en récupérer aussi si vous n'avez pas le fruit de Kitsune Parce qu'actuellement ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir Donc une fois que vous avez récupéré assez, personnellement vous pouvez en récupérer jusqu'à 25 Normalement c'est le maximum que vous pouvez avoir dans votre inventaire Là j'en ai 23 Donc il ne me reste plus qu'à récupérer 20, enfin 2 Ouais j'allais dire 25 Du coup je ne vais en récupérer que 2 Une fois que j'en ai récupéré 2, là j'en ai 25 normalement au total Et donc je n'ai plus qu'à retourner voir la grosse pierre Enfin c'est une rocher qui est super gros Une petite rocher Donc là qu'on peut le voir, j'en ai 25 Et donc je vais devoir aller random Mais comme je me connais trop bien, j'ai pas trop de chance de base Comme d'habitude je n'ai absolument rien, j'en ai tellement fait Bon la dernière fois j'ai eu le titre, c'était déjà pas mal, en vrai de vrai Mais mis à part le titre, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on peut obtenir d'autres items Comme par exemple vous pouvez avoir un Aki, voilà c'est un Aki color qui se nomme Kitsune Ouais, il faut le débloquer une fois que vous venez le random Si vous avez un peu de la chance Il est un peu mélangé entre le bleu et le violet et le rose Et mis à part cet Aki color, vous pouvez obtenir l'item qui se nomme Kitsune Ribbon Enfin, je l'appelle Ribbon même si c'est juste un ruban qui est bernon Mais mis à part ça aussi, il y a la fameuse Kitsune Mask Qui se trouve que c'est une masque de Kitsune Voilà, c'est au plus simple que ça Et maintenant, le meilleur pour la fin La fameuse sword qui se nomme Fox Lamp Et on ne l'a pas obtenu malheureusement Donc du coup, je ne peux pas vous la montrer tout de suite Mais je vous ferai un tuto comment vous pouvez faire pour l'obtenir Parce que de base, c'était la première vidéo que je voulais publier Depuis le début de cette mage Sauf que, étant donné que j'ai fait plusieurs randoms et je ne l'ai pas obtenu Je n'ai pas pu sortir la vidéo Donc du coup, je me suis dit, je vais quand même vous sortir la vidéo Comment vous pouvez faire pour pouvoir spawner l'île Au moins peut-être que vous, vous aurez de la chance de pouvoir le random Mais une fois que je l'aurai, je ne vais pas hésiter Je ferai la vidéo, ne vous inquiétez pas Sur ce, ciao Sous-titres par Juanfrance